Des céphalies chroniques, des crises convulsives, un syndrome méningé, des troubles de la conscience, oui, en fonction de l'importance de l'hémorragie, elle a un débit progressif, non. Donc les céphalies dans l'hémorragie méningée se caractérisent par une situation occipitale, c'est des céphalies qui surviennent sans prodromes, sensibles aux antalgiques habituels, d'intensité extrême, hyperalgique, elles durent plusieurs heures et s'atténuent les jours suivants. Donc si on dit que c'est des céphalies de situation occipitale, généralement les céphalies dans les hémorragies méningées, on va voir après, n'ont pas de localisation précise, sans prodromes, voilà, sensibles aux antalgiques habituels, non, intensité extrême, très intense, elles durent plusieurs heures et s'atténuent les jours suivants. Oui, vous allez voir. Donc le diagnostic clinique, il est résumé en une seule phrase, couvre de tonneur dans un ciel serein, ce qui explique la brutalité du tableau clinique. C'est un patient, ou bien c'est une personne, femme, homme, enfant, qui n'a rien auparavant, suit par exemple un petit effort physique et présente une symptomatologie neurologique d'installation brutale, dominée par les céphalies. Donc les céphalies dans les hémorragies méningées, c'est des céphalies qui sont très intenses, hyperalgiques, elle survient sans prodromes, souvent à l'occasion d'un effort physique, intensité extrême, donc qui dure plusieurs heures et s'atténue les jours suivants. Elle est peu sensible aux antalgiques habituels, et généralement le patient, il veut dire, c'est-à-dire le patient quand il décrit les céphalies, il vous dit que j'ai jamais vécu ces céphalies. C'est-à-dire le patient.